Cette vidéo concerne Olivier Mguin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Olivier Dagg. Mguin est un homme politique belgique-belgien et le date de naissance 3 août 1958 à Walloua Saint-Lambert. Il est député fédéral de 1991 à 2019. De 1995 à novembre 2019, il est le président du parti Défi. Il cède sa place le 1er décembre à François de Smet. Il est actuellement bourgmestre de la commune de Walloua Saint-Lambert, Bruxelles. Biographie Olivier Mguin est né à Bruxelles de maire flamande et émission Livi-T-RT-L-TV le 2 décembre 2007. Interview-vous dans le journal de morge 30 juillet 2007. Liens web pour la capitale en région Bruxelles 2009-4-6 Mguin parle sa mort flamande à l'Otlnc. Titre archive site la capitale en béditeur et de père Wallon. Son père Roger Mguin était fonctionnaire de l'État lié à l'Otlnc. Voilà l'Ibrambe Actu Belgique, article 567-262. Olivier Mguin réhabilité le sens de l'État, une urgence. Titre Olivier Mguin réhabilité le sens de l'État, une urgence éditeur. Olivier Mguin obtient une licence en droit à l'Université libre de Bruxelles. Il devient avocat métier avocat en 1982. En 1983, il devient président des démocrates fédéralistes indépendants jeunes fous. En 1986, il obtient un diplôme de l'Université des Utroches au Pays-Bas-Pet-Nguin-Bes-Pipf. Page, qui va remode recalculer, obtient son premier post-électif en 1988 lorsqu'il est élu conseiller communal de la ville de Bruxelles. Il devient député régional région de Bruxelles-Capitale-Bruxellois en 1989 et député fédéral de 1991. En 1995, il devient président du démocrate fédéraliste indépendant Front Démocratique des Francophones avec le soutien des Antoinette Spalak et est resté président de ce parti jusqu'au 30 novembre 2019. Il passe le flambeau le 1er décembre 2019 à François de Smé lors d'un congrès électoral organisé à Bruxelles. Lien ou Eublangue et faire titre François de Smé, élu président de Défi-EU. François de Smé, élu président de Défi-Cite-Défi-Défi-EU date 2019-12. Un consulté le 2019-12-2. Premier parti bruxellois dans les années 1970. Il se fédère en 1993 avec le Parti réformateur libéral belgique. Parti réformateur libéral qui devient le mouvement réformateur belgique. Mouvement réformateur en 2006 lors des élections internes du parti Didier Gozuin annonce sa candidature face à Olivier Mguin qui brigue un nouveau mandat. Mais il finit par y renoncer permettant la réélection de Mguin avec 79-9 dévois. Poix-Défi-Défi-Défi-Article F. M.I. De 146-091. Article de la dernière heure sur l'élection à la présidence du parti. Le 8 octobre 2006 Olivier Mguin et sa liste du bourgmestre remportent le combat qui les opposait à l'échevine dissidente Daniel Caron et Capoua-Lua. Le Zwerb actualit belgique 2006-10. Article au bonheur des coalitions. Article du journal Le Soir au bonheur des coalitions. Aux élections législatives fédérales de 2007. Olivier Mguin culmine dans l'arrondissement de Bruxelles à l'Villevorde avec plus de format NUOM 45 000 voix de préférence. Il devance ainsi l'orête au colis parti socialiste belgique parti socialiste format NUOM 33 549 voix. Aux élections législatives fédérales de 2010. Olivier Mguin recueille le nombre 60 de 1988 voix de préférence. Meilleur score à la chambre dans l'arrondissement de Bruxelles à l'Villevorde. Et lors des élections communales et provinciales belges de 2012. Élections communales de 2012. Il est réélu bourgmestre de Wallu à Saint-Lambert. Novembre 2015. Son parti devient le parti des fils des fils démocrates fédéralistes indépendants. En 2014, il réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur d'éventuelles pressions exercées par le gouvernement français en 2010 sur le Sénat belge. Le gouvernement français alors en négociation avec le gouvernement kazakh sur des contrats d'armement aurait accepté en contrepartie de ces contrats d'intercéder en faveur de trois oligarques poursuivis en Belgique, qui ont alors bénéficié d'une loi d'exception votée à la HAC. Je connais les liens extrêmement étroits entre une Sarkozy et nombre de parlementaires libéraux belges. Il est avéré que le pouvoir législatif belge a été instrumentalisé par le pouvoir sarkoziste pour infine conclure un marché de vente d'hélicoptères. Alors c'est qu'un scandale d'État. Article langue FR prénom Gérard Davé et Fabrice Nolom. Titre vente d'hélicoptères au Kazakhstan. Une enquête vise l'étourage de Sarkozy. Périodique Le Monde-Effre date 2014-17-6-1956-244 lire en ligne. Le Monde-Effre s'occupe d'article 2014-17. Vente des hélicoptères au Kazakhstan. Une enquête vise l'entourage de Nicolas Sarkozy. 4 501 698. L'une consultée le 2010-7-12-21. Politique en tant que président d'un parti n'est en réaction à l'extrémisme de certains défenseurs de la cause flamande. Olivier Mguin se présente comme le défenseur naturel de la cause francophone. Malgré ses prises de position démocratiques, certains néerlandophones et francophones le considèrent comme un extrémiste. C'est quoi ? Dans le publicatis Persebrich. Le Tf. Persebrich. Tid. 64. L'une pète noyeuse bladbe. Article de Thayas. Article de Thayas. Dijvangvlamin. Jean-Athée. Overa. Cispo. Ijjkognyj. Surneuse bladbe. Dans une interview accordée au Le Soir Soir, Olivier Mguin analyse les causes actuelles du blocage actuel des négociations en vue de former un gouvernement et estime que la ruse avec le nationalisme dont sont tentés certains négociateurs en est une citation. Bloc, on ne bloque pas le pays quand on sert la démocratie. Il appelle aussi les francophones à ne pas fuir et à défendre les valeurs démocratiques. Précision nécessaire. Olivier Mguin lance une lourde charge contre la NVA. Une menace pour la démocratie. Propos recueillis par Véronique Lamequin le soir 18-19 juin 2011. Cette défense des valeurs démocratiques est d'autant plus d'actualité que des négociations gouvernementales se font avec le premier parti flamand nationaliste et séparatiste. et que ce dernier vient de refuser une nomination administrative pour Véronique Caprace délit politique. Divers Olivier Mguin est commandeur de l'Ordre de Léopold. Note lien externe. Poids de file du défi démocrate fédéraliste indépendant la formation politique dont Olivier Mguin est président. Catégorie député belge de la 54e législature. Catégorie personnalité de défi. Catégorie grand officier de l'Ordre de Léopold. Catégorie député bruxellois. Catégorie naissance en août 1958. Catégorie naissance à Walloua Saint-Lambert. Catégorie bourgmestre de Walloua Saint-Lambert.